Musique Chers compatriotes, Chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, nous avons quatre points que nous allons tenter d'analyser, comme nous le faisons chaque fois pour vous. Alors, le premier, ça sera la guerre à l'Est et à Mbogranabiso. Ici, vous devez savoir qu'il y a un grand réseau qui a été démantelé. Ce réseau était introduit dans les hautes sphères du pouvoir de la RDC et ici, ils ont été décapités. En tout cas, leur tête, à savoir M. Mwanga Chuchu, a été neutralisée. Mais c'était tout un réseau avec des conseillers à la présidence, avec d'autres qui sont encore dans l'armée. Mais, en tout cas, vous devez savoir que les choses sont en train de se bousculer, sont en train de changer. Et nous sommes en train de voir du changement depuis qu'on commence à neutraliser ce réseau-là. Mais vous devez savoir qu'ils ont encore des forces à l'extérieur. Ils ont des ramifications et ils ont des relais à l'extérieur qui sont aujourd'hui en train de faire pression avec des tueries que nous sommes en train de voir, des ADF, des M23. C'est ce réseau-là qui était en train d'alimenter et de soutenir la plupart de ces agressions. C'était vraiment les yeux et les oreilles de Kigali au sein du pouvoir ici à Kinshasa. Mais ils ont été neutralisés. Et tout ça grâce à la volonté d'un seul homme, Félix-Antoine Chisekedi. En deuxième point, ce sera l'occasion pour nous de revenir sur les contradictions de l'EAC. Cette force, au départ, était offensive. Et puis, petit à petit, Toibsakibino, eux-mêmes, ont commencé à changer leur langage. Donc, si c'est pour avoir le même rôle que la MONUSCO, nous ne voyons pas leur utilité sur le sol congolais parce qu'ils vont rencontrer les mêmes obstacles et ils auront les mêmes échecs que la MONUSCO. En tout cas, nous reviendrons sur tout ça. Nous allons vous mettre également les évolutions sur le terrain. Vous savez que les choses sont en train de changer. Il y a des nouvelles nominations au sein du commandement de notre armée. Et nous vous mettrons, en tout cas, les images sur tout ça. En troisième point, nous reviendrons sur l'incivisme routière et sur l'incivisme également dans les constructions anarchiques. Dans la ville de Kinshasa, il y a des destructions qui se font. Mais aujourd'hui, ces destructions sont décriées parce qu'on dirait qu'on s'en prend simplement aux plus faibles. Et ceux qui ont des moyens, ceux qui peuvent négocier, et bien ceux-là échappent aux destructions dont les moins nantis sont en train de faire face. En quatrième point, et nous terminerons par là, nous reviendrons sur la loi Chani qui a été inscrite à l'ordre du jour au Parlement. Ici, cette loi, bien que ce soit décriée, vous devez savoir que le Congo, comme tout pays souverain, a le droit de discuter des questions qui touchent à sa constitution. Alors, voilà en tout cas les points que nous allons aborder au cours de cette émission. Alors, ici, Nége toibsakabino, Pona van de koko, Yo bozo, Dekouvri, Abisso, et qui ne vous êtes pas encore abonné, toritirabino vidéo, où vous expliquer comment faire pour vous abonner. Bolana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet de la guerre à l'Est, au Yambour, à l'Abyssot, nous allons revenir sur le premier point, c'est ce démantèlement du réseau Mwanga Chouchou. Vous devez savoir que M. Mwanga Chouchou était le chef d'un réseau criminel qui est là et qui piait les ressources de la RDC, qui piait les coltans de la RDC. Ce monsieur a beaucoup d'argent, est multimillionnaire et avec tout cet argent qu'il a amassé grâce au coltans de la RDC, grâce au coltans du sang, en tout cas, vous devez savoir que ce monsieur était en train de manipuler pas mal de Congolais. Ce monsieur était en train d'acheter les consciences de plusieurs Congolais et à la tête de ce réseau, nous avons plusieurs personnes qui s'y retrouvaient. Il y a des noms qui ont été cités. On nous parle d'un certain Eddie Garambé. On nous parle également de M. Bifor, Bisselele. En tout cas, c'était le même réseau qui obéissait pour les intérêts du Rwanda et qui était pour d'autres à la présidence et d'autres qui étaient dans les sphères du pouvoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont été décapités. Ils sont pour la plupart en prison à Makala pour tentative de coup d'État et pour haute trahison. Alors, ici, nous allons peut-être vous donner quelques éléments en notre possession. C'est que ces gens-là avaient des mines à l'Est et à Moura, Bisseau. Ces gens-là étaient en train de financer le désordre que nous sommes en train de décrier et que nous sommes en train de voir depuis des années. Donc, ces gens-là ont du sang entre leurs mains, le sang des Congolais parce que c'est eux qui étaient derrière les M23, c'est eux qui sont derrière les ADF, c'est eux qui finançaient tous ces groupes armés à l'Est et à Moura, Bisseau. Et pour avoir le contrôle total sur ce désordre, sur ces massacres qui s'effectuaient, ils avaient mis des hommes de paille à la tête de l'armée. Ici, aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a du changement. Il y a des choses qui sont en train de changer petit à petit dans l'effectif et dans le décisionnel de nos FRDC, dans le commandement de nos FRDC. C'est ainsi que nous sommes en train de voir du changement. Mais peut-être avant ça, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas qui est M. Mwanga Chouchou, nous allons vous mettre quelques images de son procès. Bollanda. Les faits pour lesquels les députés nationales Mwanga Chouchou, Izi, Édouard et son coprévenu, Robert Mouchamaly-Roi, sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus, au fond, devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt à vendre droit qu'elle a rendue. Vu l'ordonnance numéro 21, barre 015, du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui s'évit dans la province de Litori et dans celle du Nord-Kibou, disant droit, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou, Izi, Édouard, recevable, mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt à vendre droit, prononcé par la haute cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Disant droit, remettre l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur l'ordre. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas peut-être c'est quoi ou qu'est-ce qui se passe avec le réseau Mwanga Chouchou. C'est l'occasion pour nous de vous remettre les images de cette enquête qui avait été faite par des journalistes concernant le trafic et le financement des groupes armés et des M23 à l'est de Mourana Bissot par ce réseau de Mwanga Chouchou. Alors, c'est l'occasion de vous remettre les images de Mourana. Nos confrères du site Africa Intelligence et les autorités de Kinshasa et Washington s'interrogent sur les probables circuits financiers d'une association américaine et influente au sein de la diaspora Banyamulengue, autrement dit les Tutsis congolais en RDC. Selon cette enquête, cette organisation servirait à soutenir des milices communautaires Banyamulengue dans la province du Sud-Tivou. Pour en savoir davantage, nous recevons un des journalistes d'Afrique Intelligence, Olivier Liffran. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous signez cette enquête avec Antoine Roland. L'organisation communautaire Mauro Peace Association est au cœur de ces investigations. Pourquoi avez-vous enquêté sur ces structures ? Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait de la part de Kinshasa comme de Washington l'intention, enfin le soupçon, on va dire, qu'il y avait des flux financiers entre cette association et un groupe armé qui opère dans la zone des Hauts-Plateaux, dans le sud de Kivou, en fait, c'est une province qui est dans l'est de la RDC. Et petit à petit, on s'est rendu compte, en fait, que depuis au moins 2020, les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance, justement, d'informations, d'éléments d'information, parce que, voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquait, justement, de probables transferts d'argent, justement, entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Tuirwaneo. Voilà. D'où viennent les fonds en question ? Alors, les fonds en question, en fait, ils sont collectés, c'est au travers d'un maillage assez serré du territoire américain, par l'association, au travers de ces membres, en fait. Et ces membres sont issus de la communauté de la diaspora Banyamoulengue qui s'est installée aux Etats-Unis ces dernières années. Alors, une fois collectés, comment ces fonds sont-ils répartis ? Alors, c'est là où ça devient assez complexe. Et c'est quelque chose sur lequel butent à la fois les services de sécurité congolais comme l'américain, parce que c'est, en fait, un circuit qui est assez compliqué, parce que l'argent, en fait, transite à travers un réseau de mutualité Banyamoulengue qui sont installés, que ce soit dans l'est de la RDC, à Goma, Bukavu, ou alors dans les pays de la région des Grands Lacs. Donc, c'est à Pujumbura, c'est en Ouganda, c'est au Rwanda, etc. Alors, on a compris, ces fonds collectés, qui seraient collectés par cette association, bénéficient, entre guillemets, d'une certaine opacité. À combien sont estimées les sommes collectées ? Alors, les sommes collectées, encore une fois, c'est des estimations qui ont été faites à la fois par Washington et Kinshasa, parce qu'il y a eu quand même des échanges d'informations entre les deux pays, les services des deux pays. Et en l'occurrence, on estime que depuis 2020, ce serait au moins 1,5 million de dollars qui auraient transité, en fait, depuis les États-Unis jusque dans les hauts plateaux dans le sud qui vaut. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'origine, en fait, MPA, c'est une association qui a une vocation humanitaire, en fait. On y reviendra peut-être ensuite. Mais donc, en fait, il y a une partie des fonds qui est destinée à de l'aide humanitaire en faveur de la communauté Banyamulengue. Cette association, vous l'avez dit, est basée aux États-Unis. Les autorités américaines ont-elles la capacité ou peuvent-elles lancer des poursuites judiciaires contre cette association ? Alors, oui. Alors, c'est en fait que le FBI, enfin, potentiellement, moi, je ne suis pas du côté des services de sécurité américains, mais le FBI, en fait, a compétence pour, justement, enquêter sur de potentiels actes illégaux menés par cette association, parce que c'est une association qui est basée aux États-Unis et qui, potentiellement, selon les éléments en leur possession, finance, justement, ce groupe armé dans l'Est. Alors, avez-vous interrogé MPA au sujet, justement, des soupçons qui plaignent sur elle ? Absolument. On les a interrogés. Ils ont été catégoriques. Ils nient absolument tout appui financier, en tout cas, à ce groupe armé, donc qu'on appelle les Tuirwaneo. Et, en fait, il est important de préciser que c'est plus exactement à une frange des Tuirwaneo qu'on appelle le groupe Makanika, qui est emmené, en fait, par un ancien officier de l'armée congolaise qui a... Michel Rwak Rukunda alias Makanika. Voilà, c'est ça. Qui est cet homme, précisément ? Ben, justement, c'est un ancien officier supérieur, donc des phares d'essai, donc de l'armée congolaise, qui a fait défection, qui a fait désertion en 2019 pour rejoindre la communauté Banyamulengue. Et, en fait, il a commencé à structurer ce groupe jusqu'à en faire, justement, un groupe armé. Parce qu'à l'origine, les Tuirwaneo, c'est un groupe d'autodéfense, en fait. C'est un groupe qui s'est constitué, justement, pour se prémunir des attaques des autres milices maï-maï qui les entourent. Alors, d'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC ? Alors, c'est des soupçons, en fait, qui sont assez récurrents. Mais, alors, certaines personnes, notamment, côté Kinshasa, mais également les Américains, ils mettent certaines interrogations là-dessus. C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, ainsi qu'un ancien ministre et un ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Rouberrois. Tous deux ont été contactés par Africain Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux, avec ses adhérents. Olivier Liffranc, merci d'avoir répondu. Voilà, chers compatriotes, depuis leur arrestation, vous devez également savoir que nous sommes en train de démanteler des agents de liaison du M23 qui étaient à Goma, qui tentaient de sensibiliser certains jeunes pour les enrôler au sein du mouvement terroriste du M23. A ouatautilabinobahimaj, comme ça, boolanda binomoko, comment ils étaient en train d'effectuer tout ça, boolanda. Le recrutement des éléments du M23-RDF se porte bien dans la ville touristique de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur cinq agents de liaison de cette coalition qui recrute le jeune. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord, qui vous c'est 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23-RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23-RDF pour qu'ils puissent récruter les jeunes congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour récruter la jeunesse et vous les présenter. À Santé, Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été récruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Les gens, une semaine que j'ai été appelés, comme quoi je peux les aider, puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non ? Est-ce que tu ne peux pas nous aider ? On va te faire d'argent. Si une fois tu parviens à nous faire au moins le jeûne, une fois tu nous fais au moins 20 jeûnes, pour ne pas te faire 100 dollars. Alors, vie et la pauvreté que j'ai, j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la mission. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaïko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle le jeune à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrouler au sein des forces armées de la République démocratique. Voilà, chers compatriotes. Alors, petit à petit, vous êtes nombreux qui étaient en train de demander qu'il puisse y avoir du changement. Ce réseau dont nous venons de vous parler, de M. Mwanga Chouchou, malgré qu'ils sont neutralisés, vous devez savoir qu'ils sont toujours très dangereux parce qu'ils ont leurs hommes de main qu'ils ont placés dans les institutions de l'État du pays. Ces gens ont placé leurs hommes de main dans l'armée, dans la police et pour d'autres, c'est dans les entreprises publiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui leur sont redevables pour leur nomination. Alors, aujourd'hui, si nous avons un conseil à donner à nos services de sécurité, c'est de rapidement commencer le nettoyage et de retirer toutes ces germes négatives qui ont été placés ci et là dans les cercles du pouvoir. Je vais vous demander, vous, collègues, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kizou, vous, les collègues de Grand Kizou, quittez le groupe armé. Je vais les dire. Voilà, chers compatriotes, ici, vous devez savoir qu'on est en train de reprendre en main le commandement de nos FADC après avoir neutralisé toutes les souches négatives qui y étaient introduites, toutes ces personnes qui avaient été infiltrées au temps de M. Joseph Kabila et dont, aujourd'hui, nous sommes en train d'effectuer du nettoyage. Vous devez également savoir que, par exemple, M. Constant Dima a été rétabli dans son commandement en tant que chef opérationnel de la région militaire du Nord Kivu. Alors, c'est une bonne chose parce qu'ils avaient été neutralisés par le réseau de Mwanga Chouchou qui avait mis leurs hommes des pailles qui n'étaient pas là pour combattre le M23 ou pour combattre les groupes armées mais qui étaient plus là comme des affairistes et aujourd'hui, nous sommes en train de voir petit à petit tous ces généraux affairistes commencent à être neutralisés, à être mis de côté. Donc, nous sommes en train d'encourager ce changement qui est en train de voir le jour au sein de nos FADC. Alors, tout ce qui est libido, il marche comme ça, voilà. Au lendemain de la remise et reprise administrative entre, d'une part, le lieutenant général Marcel Bangoumachita, commandant des opérations Nord Kivu sortant et commandant de la troisième zone opérationnelle et le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makongba, nouveau commandant des opérations militaires au Nord Kivu. C'est au tour de la reprise de position militaire ce 18 mars 2023 par le lieutenant général Constantin Makongba. De Niragongo Amasissi, le lieutenant général Constantin Makongba se rendu à Kiboumba, à Roussayo, à Kimoka et à Moubambiro. Question de palper du doigt les fronts physiques qui ont été inspectés par la chaîne de commandement. Venant de passer des frisières à la remise et reprise d'administratifs, nous passons aujourd'hui la remise et reprise du terrain. La raison pour laquelle vous me voyez avec le commandant de la troisième zone de défense qui a cédé la conduite des opérations au gouverneur militaire du dernier pour s'en charger la conduite des opérations. Vous me demandez la situation aujourd'hui sur le terrain. La situation dans l'ensemble est relativement le gouverneur du Nord Kivu a par l'occasion constaté une nouvelle violation de ceci l'effet par la coalition M23 à Kabaya où les forces loyalistes ne se laissent pas du tout faire. Dans leur mission régalienne, les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre l'invasion rwandaise. voilà chers compatriotes, vous devez savoir également qu'au début dans ce qui avait été dit entre le chef de l'État et les chefs d'État de l'EAC c'est que les forces qui devaient venir intervenir ici en RDC ça devait être une force offensive qui devait se battre et lutter contre le M23. Mais malheureusement une fois arrivé de l'Upsakibino ils ont les mêmes intérêts ce sont des co-belligérants ils ne pouvaient pas s'attaquer entre eux parce qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer contre leurs propres intérêts ils ne pouvaient pas se tirer une balle dans le pied c'est comme ça que vous voyez que depuis qu'ils sont là aujourd'hui ils sont inutiles ils ne servent absolument à rien alors oui le chef de l'État aujourd'hui est face à deux options la première c'est de renvoyer toutes ces forces de l'EAC qui sont inutiles et qui vont coûter cher à la République pour rien dans leur pays parce qu'ils sont des co-belligérants et l'option que nous avons plutôt que d'aller dans cette formule qu'ils veulent nous imposer à savoir une négociation avec le M23 dans lequel nous allons faire des concessions et dans lequel nous allons répondre aux exigences du M23 je crois que la solution c'est celle que aujourd'hui le chef de l'État a prise c'est celle de armer nos FRDC c'est celle de s'employer à équiper nos FRDC pour faire face à l'ennemi et donc nous sommes en train d'encourager cette nouvelle stratégie qui est mise en place je crois que la RDC nous n'avons cessé de le dire nos FRDC ne doivent compter que sur eux-mêmes pour en finir avec ceux qui nous font la guerre tant que nous n'allons pas les infliger des défaites en tout cas ils ne vont pas nous respecter mais vous devez savoir que depuis quelques jours en tout cas le M23 l'armée rwandaise en RDC sont en train de subir des énormes pertes il y a beaucoup de leurs soldats qui sont en train de mourir tous les jours sur les lignes de front voilà en tout cas ce que nous pouvions vous dire concernant cette guerre alors ici c'est l'occasion pour nous de vous mettre les images également du chef de l'État qui était parti en Angola vous savez que dans quelques jours nous aurons plus de 500 éléments de l'armée angolaise qui vont se déployer à l'est pour venir en soutien au FRDC ils seront là également pour le respect du cessez-le-feu et pour le cantonnement du M23 et si cela n'a pas lieu vous devez savoir que les FRDC vont s'assumer c'est une rencontre d'évaluation du processus de paix et de pacification de la partie est de la République démocratique du Congo théâtre d'affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise au menu de la rencontre entre le président de la République Félix Antiseke d'Itilombo et son homologue angolais Joao Lorenzo passait au peigne fin les différentes étapes franchies dans la recherche d'une paix durable sous les auspices du facilitateur désigné par l'Union africaine et l'EAC dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda parrain de la rébellion du M23 après l'accueil à l'aéroport avec tous les honneurs habituels le président de la République Félix Antiseke d'Itilombo s'est rendu au palais présidentiel de la Cidade et Alta où l'attendait son homologue Joao Lorenzo il s'en est suivi un entretien à deux hors projecteur qui a duré plus de deux heures l'enjeu est de taille pour les deux chefs d'Etat car dans sa démarche de recherche de la paix entre les deux parties et avec le souci de faire respecter le cessez-le-feu imposé à la rébellion du M23 le président Lorenzo a sollicité le parlement de son pays pour voter une résolution accordant l'envoi d'un contingent de 500 soldats à l'est de la RDC l'arrivée du chef de l'Etat dans la capitale angolaise ce samedi 18 mars intervient dans une approche informative le but étant également de recueillir tous les détails opérationnels de cette mission des soldats des forces armées angolaises dans l'est de la RDC vous savez que non seulement le processus de désengagement de cessez le feu qui a été décidée par l'Union africaine acceptée aussi par la communauté internationale et en souffrance en fait l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Nwanda Nairobi auxquels j'ai fait allusion soient effectivement exécutés par l'M23 et donc le parlement angolais a avalisé cette initiative forte et certainement que le second de l'État devait en parler et je suis très certain en tant que médiateur que la Nouraiseau a le même type de contact avec les autres de l'État concernant Les entrevues entre les deux personnalités interviennent alors que les nouvelles du front renseignent que des rebelles terroristes du M23 se seraient retirés de plusieurs localités de l'Est et une relative accalmie s'observe sur le terrain Ces quelques heures passées à Nwanda auront suffi aux garants des institutions et commandants suprêmes des FRDC de s'imprégner des dispositions prises par le Parlement angolais une preuve éloquente de sa détermination à ramener la paix durable à l'Est mais aussi se rassurer auprès de son homologue Joao Lorenzo que le contingent annoncé avec ses quelques 500 hommes aux côtés des troupes de la MONUSCO et de l'EAC ne sera pas une force de trop déployée à l'Est de la RDC Un souhait qui rencontre les attentes des nombreux Congolais résidentes à Nwanda venus manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'Etat Voilà chers compatriotes un civisme routière nous avons encore certains de nos autorités qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi qui peuvent se promener avec les plaques qui sont cachées dans la ville de Kinshasa ici nous avons le chef de la police M. Kassongo qui plusieurs fois a averti et cela déjà depuis plus de 4 ans et rien ne change en tout cas c'était l'occasion pour lui d'encore une fois avertir les unciviques qui sont privés qui sont privés tout à fait mais à la fin comme le ministre ils ont les deux dans les deux qui sont les policiers ils ont leur soutien ils ont leur soutien leur soutien leur soutien Je me suis pas mal, je me suis pas mal. Dans l'opération, mon comandant dit que c'était une espace qui a été mis en place. C'est parce qu'ils ont un succès à la banque et tu devrais exprimer à la banque. En l'opération, c'est la même chose. Dans la bande, il y a une autre bague qui a été mis en Girofar. Il y a un an, il y a une autre bague qui a été mis en place. C'est le cas pour la banque. Il n'y a pas de plaques. Il n'y a pas de plaques. Il y a des plaques. voilà chers compatriotes alors ici chaque fois qu'il pleut nous constatons qu'il y a des inondations vous devez savoir que c'est à cause de quelques-uns civiques qui dans la ville de kinshasa ont construit sur les caniveaux qui ne respectent pas les normes comme il le faudrait alors nous appelons en tout cas à la démolition de la plupart de ces constructions anarchiques alors ici nous allons vous mettre un de ces exemples de maisons construites anarchiquement pour l'an qui est une autre chose 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 qui est utile et utile na sport tant que y a un côté kasangou et y a un kasangou et se dirige vers kasangou et Voilà, chers compatriotes, alors ici Tolekide est au moins la dernière point d'abysse. Vous devez savoir que la loi Tchani est en train de faire surface, est en train de revenir, est en train de faire parler d'elle à nouveau. Alors le Parlement a décidé d'inscrire cette loi à l'ordre du jour. Nous allons vous mettre les images. Et Mogolanda, binomoko, information, Oyo, izolobelayango, Olanda. Le poste de souveraineté, la loi dite des pères et des mères, n'a pas été inscrit dans le calendrier de cette nouvelle session de mars 2023. C'est pourquoi vous avez suivi mon intervention, bien qu'étant éprouvé mon père biologique, à l'instant où je vous parle, il est ici à 50h, à la morgue de l'hôpital 50h, on doit l'enterrer demain. Mais en nombre d'État, je fais violence de mes devoirs et obligations, me conférés par le peuple, pour demander à ce que cette loi et celui du chef de la civilisation territoriale soient alignés dans le calendrier. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. J'ai été saisi des joies de voir qu'avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élites légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans le calendrier. J'étais étonné. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Où les députés nationaux, compte tenu des réalités vécues, ces derniers moments, tout le monde a demandé que cette loi soit alignée. Et ici, je vous annonce que demain, je vais déposer l'acquis de réception de cette loi afin que la loi soit mise en débat à l'Assemblée. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada